Président délégué MEDEF, mon entreprise viendra s'implanter à Madagascar. La mission de la délégation du mouvement des entreprises de France, MEDEF à Madagascar, qui a pris fin le 9 octobre dernier, a été fructueuse. Suite aux différentes échanges, rencontres et partages de success stories et d'opportunités d'affaires à Madagascar, le président délégué du MEDEF envisage d'implanter son entreprise à Madagascar. En tant qu'entrepreneur, parce que j'ai une casquette président délégué du MEDEF, mais ça n'a aucun sens si je ne suis pas moi-même entrepreneur, à la tête d'une entreprise familiale, qui réalise 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, principalement dans l'approvisionnement de l'industrie et du bâtiment, mais également dans la construction pour l'offshore pétrolier. Je peux vous dire qu'en tant qu'entrepreneur, j'étais déjà assez chaud, je suis dorénavant totalement convaincu, et je pense qu'assez rapidement, mon entreprise viendra s'implanter à Madagascar. Nour Ndjema Moudiarsan, présidente du GEM, se réjouit d'une telle décision. Le président délégué du MEDEF n'est pas le seul à avoir de telles intentions. Les différents échanges ainsi que le réseautage qui ont eu lieu ces derniers jours ont été aussi fructueux. S'adressant aux membres du GEM, le président délégué du MEDEF les a encouragés à aller jusqu'au bout de leur démarche avec le pouvoir public sur la stabilisation et la transparence du cadre légal. Je vous encourage et je vois que vous êtes vraiment sur ce sujet-là, à aller jusqu'au bout de votre démarche avec les pouvoirs publics sur la stabilisation et la transparence du cadre légal. Je peux vous affirmer qu'en France il y a un véritable intérêt pour Madagascar et que bien souvent, je vous le dis très franchement, bien souvent il y a une forme de réserve qui est exprimée en disant oui mais on ne sait pas exactement dans quel sens ça va évoluer sur le plan politique. Là aussi je le dirais avec beaucoup de modestie parce qu'en Europe ça ne vous a pas échappé, on doit gérer le Brexit, on ne sait encore pas ce qui va se passer. Et en France même il y a eu quelques élèves qui incitent à dire que la politique n'est pas forcément plus stable en France et en Europe qu'elle y en est ici. Selon ces dires, l'enjeu est de faire en sorte que les faiblesses deviennent des forces.